Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la stratégie de Swing Trading du jour. C'est une stratégie que j'applique personnellement pour tous les actifs, que ce soit des actions, des cryptos, du forex, des pertes de devises ou des indices, qu'importe. À charge quand même pour moi et pour vous, si vous décidez de vous inspirer de cette stratégie, de vérifier en testant l'efficacité de la stratégie sur l'actif qui vous intéresse. En tout cas, voilà ce dont il s'agit. On va prendre un trade à la hausse, un trade acheteur, lorsque l'on va clôturer au-dessus de la Bollinger supérieure. Cette bande mauve au-dessus s'appelle la Bollinger supérieure, et ça c'est la Bollinger inférieure. Et au milieu, vous avez ce qu'on appelle la moyenne mobile à 20 jours. L'idée, c'est qu'on va rentrer acheteur lorsque l'on va clôturer au-dessus de la Bollinger supérieure, et on va viser une distance équivalente à l'écart entre le moment où la bougie s'est terminée, et la Bollinger inférieure, mais reportée vers le haut. Clairement, ça veut dire que si la distance qui nous sépare de la Bollinger inférieure est de 12,97%, on va acheter Ipsos ici, puisqu'il s'agit d'une action, et viser 12,97%. Mais je suis allé plus loin, puisque j'ai regardé si on avait la possibilité de viser une fois cette distance, deux fois cette distance, trois fois cette distance, pour tenter de regarder ce qui est le plus profitable. Alors, j'ai mis un pouce vert lorsque ça fonctionne, j'ai mis un pouce rouge lorsque ça ne fonctionne pas. Une petite parenthèse, c'est que lorsque l'on sort de la Bollinger supérieure, et qu'on clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, comme c'est le cas ici, et qu'on réintègre, et que l'on ressort, il faut qu'entre-temps, on ait touché la moyenne mobile à 20 jours, sinon je ne tiens pas compte de cette occurrence. Alors, je vais vous montrer d'au-dessus des exemples qui fonctionnent bien, et après, on regardera les exemples plus complexes. Voilà la première occurrence qui fonctionne bien et qui est facile à comprendre. Vous voyez, on était ici, à l'intérieur des bandes de Bollinger, on est sorti de la bande de Bollinger supérieure, on a clôture au-dessus. À ce moment-là, la distance entre le niveau de clôture et la Bollinger inférieure est des 7,79%, on va dire 7,8. Est-ce qu'on a d'abord fait 7,8 vers le bas, ou 7,8 vers le haut, voire 2 fois 7,8, ou 3 fois 7,8 vers le haut. Et vous voyez, il y a 3 pouces verts, parce qu'on a fait jusqu'à 27%, et 27%, ça fait bien 3 fois 27,8% vers le haut. Donc, ça aurait marché en visant une fois, deux fois, trois fois le risque-prix, qui est la distance entre la clôture et la Bollinger inférieure. Là, c'est pareil. Ça a fonctionné de la même manière, puisqu'au moment où on est sorti, il ne fallait pas faire moins 10,17, il fallait faire 10,17, ou 2 fois 10,17, ou 3 fois 10,17. Et là aussi, c'est un succès, puisqu'on a réussi à faire, vous le voyez, jusqu'à 30,54. Donc, c'est bon également. Par contre, là, vous avez des échecs, ici et là, parce qu'il ne fallait pas, regardez, on est sorti ici, il ne fallait pas faire moins 6,08, il fallait faire plus 6,08, 2 fois 6,08, 3 fois 6,08, et en fait, on a perdu, puisqu'on est allé chercher d'abord l'objectif baissier. Parfois, vous ne verrez qu'un seul pouce, comme c'est le cas ici, parce qu'en fait, le trade est toujours en cours, en ce sens qu'il fallait faire, comme ici, 7,33 au moins. Est-ce qu'on a fait 7,33 ? Oui, on est même à 9,40, mais on n'est pas encore capable de dire qu'on va faire 2 fois la distance, ni 3 fois la distance, mais ce n'est pas invalidé. Pour autant, ce n'est pas un échec, puisqu'on n'a pas touché la Bollinger inférieure, donc c'est toujours en cours. Voilà ce qu'on va, on va donc regarder combien de fois ça a fonctionné. On va regarder simplement ce qui se passe avec un objectif égal à une fois le stop de protection, qui est le niveau de la Bollinger inférieure. Donc, ça fait un succès, ici, un échec, un deuxième échec, un succès, un succès, un succès, un succès, un succès, un succès, encore un succès, un échec, un succès, un échec, un échec, un succès, un échec, un échec, un succès, un succès, un succès, un succès, un succès, un succès, encore un succès, un deuxième succès. Regardez cette terrible série. Une, deux, trois, quatre, cinq, six trades perdants. Un succès, un échec, encore un échec, un succès, un échec, un succès. Et je suis arrivé à 34 occurrences. Et sur ces 34 occurrences, voilà les statistiques que l'on a. Si on prend les profits à une fois le risque, donc une fois la distance au stop de protection, mais au-dessus, on réussit, on gagne 19 fois, on perd 15 fois, c'est-à-dire 56% de taux de succès. Si on a un capital de 100 000 euros et qu'on s'arrange pour prendre un risque égale à 1 000 euros, c'est-à-dire qu'on a gagné 19 fois 1 000, 19 000, on a perdu 15 fois 1 000, 15 000, donc en gros, ça donne un profit de 4 000. Si maintenant, on vise un objectif égal à R2, comme par exemple ici, vous voyez, eh bien, on a gagné 16 fois, on a perdu 16 fois, donc un taux de succès de seulement 50%, mais on a gagné deux fois plus quand on a gagné et qu'on a perdu, quand on a eu tort. Donc, ça fait 16 fois de 32 000 moins 16 000, autrement dit, beaucoup mieux, on arrive à 16 000 euros de gain. Et si on prend trois fois le risque pris, on vise un objectif égal à trois fois le risque, ça veut dire qu'on a réussi 12 fois, on a échoué 20 fois, le taux de succès n'est que de 38%, mais étant donné que l'on gagne beaucoup plus quand on a raison, trois fois plus que quand on perd, ça donne 12 fois 3, 3 000, 36 000, moins 20 000, ça fait 16 000 également. Donc, exactement comme pour l'objectif pris à deux fois le risque. Conclusion, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, il vaut mieux viser, enfin, c'est une façon de parler, il vaut mieux viser deux fois le risque, tout en sachant que vous n'aurez raison qu'une fois sur deux, alors que si vous voulez avoir raison souvent, il faut gagner, il faut viser une fois le risque, donc R1. Clairement, cette action, Ipsos, va donc intégrer le portefeuille de swing trading que je vous propose, avec, vous aurez compris, l'objectif ici qui est de, je vous le montre, réaliser une performance sur ce trade de plus 12,97%, ok, avec un stop de protection à moins 12,97%. Trois choses, première des choses, ce backtest, comme on dit, n'a aucune justification théorique rigoureuse, c'est simplement en vue de partager ma façon de travailler et vous inciter, si vous n'arrivez pas à gagner de l'argent, à tenter de gagner de l'argent avec ce qu'on appelle du trading systémique, donc qui n'a rien à voir avec les émotions, avec les sentiments, c'est simplement basé sur des statistiques et des probabilités, comme je viens de vous le proposer. Deuxième chose, si vous voulez avoir la même plateforme que moi, vous pouvez télécharger, c'est gratuit, le logiciel PRT, c'est en dessous, vous avez un lien, encore une fois, c'est complètement gratuit. Trois, si vous avez aimé ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, puisque il y a des vidéos comme ça, j'ai fait deux vidéos par jour et vous avez plein de stratégies, comme ça, vous avez également le bilan qui est accessible et que vous pouvez voir par transparence à la fin de cette vidéo. Quatrième chose, étant donné que ça fonctionne également pour les cryptos, j'ai repéré pour vous une crypto qui pourrait vous intéresser dans cette même configuration, c'est Cardano. Alors Cardano, comme vous pouvez le voir, elle a terminé au-dessus de la Boeing supérieure, ici. Actuellement, on est en train de descendre, mais tant mieux, puisque ça permet de rentrer encore moins cher que ce qu'on aurait pu espérer. A noter quand même qu'il faut adapter la position à la perte potentielle. Ici, vous voyez que la perte, forcément, ce sont des cryptos, donc ça va beaucoup plus vite que sur les actions en général. Vous avez un stop de protection à moins 32%. Il est évident que vous ne voulez pas risquer de perdre 32% d'investissement trop élevé sur Cardano, donc adapter la taille de position pour que 32% de baisse, ça correspond à quelque chose que vous puissiez supporter. Et l'objectif, bien sûr, c'est de gagner 32%. Je vous invite à vérifier, quand même, avant de rentrer en action, que ça fonctionne, puisque, bon, comme ça, à vue d'œil, vous voyez bien que ça fonctionne plus souvent que ça n'échoue. Comme ça, vous voyez, s'il ne fallait pas faire moins 33%, on est allé jusqu'à 87%. Là, c'est un exemple qui n'a pas fonctionné. Ici, vous voyez, il ne fallait pas faire 36%, on a fait, ah, si ça a fonctionné, 50%. Donc, vous voyez, je vous laisse tester la stratégie sur Cardano, mais en tout cas, je voulais vous la proposer, comme ça, vous voyez que vous pouvez éventuellement l'appliquer si vous trouvez que ça a un intérêt. J'ai fait une excellente journée. J'invite à regarder les autres vidéos, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si ça vous a plu, à liker. Ça fait toujours plaisir. À demain pour une autre vidéo. J'envite à regarder les autres vidéos.